Le verdict est tombé hier soir, réclusion à perpétuité pour l'assassin de M. Shapour Bakhtiar, le dernier Premier ministre du Shah d'Iran. 10 ans de réclusion pour son principal complice et l'acquittement pour un troisième homme, un intermédiaire employé du ministère des affaires étrangères iranien, sur qui pesait de sérieux soupçons mais pas de preuves, ce qui n'est pas l'avis de la famille de M. Bakhtiar. En tout cas, le gouvernement iranien lui a fait connaître sa satisfaction à la suite de ce jugement, qui, selon le gouvernement iranien, donc, prouve que l'Iran n'était pas impliqué directement dans cette affaire. Dominique Verdelland, Eric Mézi. Explication. Libre, mais expulsé. Acquitté par la cour d'assises spéciales de Paris à 20h hier soir, une heure plus tard, Zainal Saradi est prié par le ministère de l'Intérieur de quitter la France au plus vite. Très l'écho, mais bon, il a dit qu'il va très bien par contre. Est-ce qu'il peut se tourner en Iran ? Je pense qu'il souhaite retourner en Iran ? Teheran ? Iran ? Pardon, Teheran ? Il ne sait pas encore, mais certainement, je pense qu'il souhaite retourner en Iran. Ce matin, ses avocats laissaient entendre que Saradi pourrait rejoindre son pays avant la fin de la semaine, des avocats qui ne s'expliquent pas l'arrêté d'expulsion. La justice vient d'innocenter un homme, vient de juger que cet homme est innocent. Est-ce que vous ne trouverez pas inadmissible que le pouvoir exécutif aille contre la décision du pouvoir judiciaire et prenne contre lui une mesure qui ne se justifie pas ? La veuve de Chapour Bakhtiar, elle, ne s'explique pas l'acquittement du troisième homme. Bien sûr que vous allez voir Teheran ravi, et vous allez voir que ce soir, à l'ambassade de la République islamique, on va rire à la part de la justice française, c'est tout ce que je veux dire. Ce soir, l'Iran n'est pas condamné, seuls les débats ont permis de mettre en cause la responsabilité de l'Iran, mais la décision est là, et ça, on ne peut pas la contester. Après cet acquittement, la famille de Chapour Bakhtiar espère simplement ne pas revivre l'épisode de la grâce d'Anis Nakash en 90.